Bonjour à toutes et à tous, famille c'est Gal de Toulon, j'espère que vous êtes en très très grande forme. On se retrouve pour la vidéo du dimanche matin les gars. Et honnêtement je suis assez fier de la vidéo que je vais vous présenter parce qu'on va voir les 3 meilleurs decks golems. Et d'après moi ça va beaucoup vous aider à rusher. Moi personnellement j'utilise le deck qu'il est censé vous montrer en 3ème position avec le Tornade Esprit de Feu. Donc on verra ça, je sais pas dans quel ordre exactement, il va vous les présenter. Il m'a dit qu'il montrait celui avec la machine volante d'entrée. Et à la fin normalement ça finira en Tornade Esprit de Feu. Donc il y a plusieurs decks golems, on va en voir 3. On débriefera tout ça bien sûr à la fin de la vidéo avec les 3 decks. Lequel est le mieux d'après moi, lequel est le plus simple à jouer, etc. Donc c'est ça. Là le premier les gars ça va être du Tom's Stone Machine Volante. Alors celui-là il est assez fort. Après c'est à vous de voir les cartes que vous préférez. C'est vraiment le but de la vidéo, c'est de vous faire choisir le deck que vous préférez en version golem bien sûr. Donc n'hésitez pas les gars, c'est très important déjà à mettre un petit commentaire en remerciant Golem King. De nous faire tout simplement ses gameplays. Et de deux, n'hésitez pas à lâcher bien sûr le petit pouce bleu. Je pense qu'honnêtement à 1000 pouces bleus, on essaiera de faire des séries comme ça. Des 3 meilleurs decks Moloss, 3 meilleurs decks Cochon, etc. C'est un petit peu plus intéressant que faire un seul deck. Parce que, voilà, je sais que ça personnalise un peu plus. Il y a toujours un deck dans lequel vous allez vous retrouver un petit peu plus que d'autres. Donc les gars, c'est le nouveau concept de vidéo. On pourra le présenter le dimanche si ça vous intéresse. Donc les gars, à 1000 pouces bleus, nouveau concept. Le top 3 des meilleurs decks sur ce que vous voulez du coup. Voilà, vous me donnez des idées, géant, cochon, peu importe. Alors, alors, alors. Pour l'instant on est carrément pas mal. Il a un peu misclic sa... Enfin, il a carrément misclic la tornade du coup. Parce que le golem se retrouve encore à shooter la tour. A gauche, la machine volante, il a pété. Mais la méga a repris dessus. Oh, on est bien. On va dire que la Night Witch, quand elle passe, c'est mort pour l'adversaire. Honnêtement, l'adversaire, il est mort. Soit il a contre, soit il se fait le perfect. Et ben, mon pauvre ami, là, il est mal barré. Alors, c'est des gameplays qui se passent aux alentours de 5300, 5400 trophées. Donc on est plutôt haut. Donc, comme je dis souvent, si ça marche à 5300, 5400, ça marchera forcément à votre niveau trophée. En général, vous êtes comme moi, vous êtes souvent en dessous. Donc exactement, on est à 5302. Donc on est pas mal. 5300, 30 exactement. Donc le premier deck, c'est celui-là. On le copie. On va tous les copier. Position 1, 2, 3. Et ça nous permettra de débriefer tout ça. En fin de vidéo, il relance avec le deuxième deck. Du coup, celui-là, je ne sais même plus ce que c'est, les gars. Je suis honnête avec vous. Je vais le découvrir. Autant le premier et le dernier, il m'en a parlé. Autant le deuxième, je ne sais même pas. Alors, on va voir assez vite de quoi il s'agit, les gars. Alors, pour l'instant, franchement, petite astuce. Golem King, il faut savoir qu'il ne joue pas l'extracteur, déjà. Première info. Et deuxième astuce, il faut savoir qu'il n'attaque jamais en premier, les gars. Je vous donne sa stratégie de jeu. À mon avis, on devrait s'en inspirer quand je dis on. Je me mets dedans parce que c'est mon cas. Parce que clairement, chez lui, ça marche. Il a quand même tapé les 6004 en golem. Mais honnêtement, à part Elios et 2-3, il n'y a pas grand monde qui s'est aventuré à ce genre de péripétie. Ah voilà, ok. C'est le deck charrette à canon. Effectivement, il m'en avait parlé. Alors, c'est le deck qui jouait la saison dernière, je crois. Alors, c'est assez fort. C'est plus vraiment méta. Oh, il arrive à réveiller la tour du roi. Alors là, il tombe contre un deck, l'espèce de log bait bizarre avec fripon qui tourne pas mal en ce moment. C'est juste le counter du golem normalement. Donc, on va voir un petit peu comment il va essayer de s'en sortir. C'est vrai que le fripon pour contrer la charrette, c'est quand même hyper hyper OP. Alors, il push un golem. Est-ce qu'il a la Night Witch à mettre derrière ou pas ? Est-ce qu'il a la Night Witch dans ce deck ? J'avoue, je ne sais même pas. Je ne sais même pas, les gars, s'il y a. Je ne crois pas, d'ailleurs. Ah si, il y a. Night Witch avec le golem, c'est vraiment la carte qui va le mieux. Alors, il va falloir contrer la princesse côté gauche. Attention au fût. Alors, il met la méga. La tour du roi réveillée, c'est quand même un vrai, vrai plus, les gars. Honnêtement, du coup, pour défendre les fûts, c'est beaucoup mieux. La méga, elle va dépop la princesse à gauche. À droite, est-ce qu'on peut sauver le fripon ou pas ? Sauver la Night Witch, je ne crois pas. Elle est morte. Putain, il y a les deux petits archers du fripon qui font mal. La tornade, elle est pas mal jouée, mais ce n'est pas hyper utile, là. Pour l'instant, on est dans le dur. Alors, attention, on a mis pas mal de dégâts côté gauche. On a mis à peu près 1000 dégâts. Donc, on revient un petit peu dans le game et on voit que c'est quand même beaucoup plus serré. C'est clair que là, faire attention. Faire attention à ne pas trop se faire gratter. Alors, il faut qu'il défendre le fût, là. Il pose la charrette. Ok. Ok, c'est bien géré. C'est bien géré de sa part. En face, est-ce que ça pose fripon pour contrer la charrette ou pas ? Ouais, putain, forcément. Ça pose le fripon. Et nous, derrière, il faut qu'on contre le... Alors, il a posé un golem agressif. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Moi, le golem, c'est vraiment derrière la tour du roi. Ça, c'est un truc qu'il faut que je m'habitue, mais... Ouais, j'ai un peu de mal. Je vous avoue que j'ai un peu de mal. Autant ne pas jouer la pompe. Je commençais à m'y faire. Autant jouer le golem semi-agressif. C'est pas trop dans ma façon de faire. Alors là, s'il avait un sort... Ok, bien joué. Là, putain... Ah, ça joue bien. Ça joue bien. Alors, attention. Le baby drag à gauche, il va mettre des dégâts. Ah, c'est cool parce que là, on était vraiment mal barrés. Et il met la tour à 972 PV. Ok, donc on est quand même pas si mal que ça. Il joue un golem semi-agressif côté gauche. Enfin, semi-agressif. C'était pas très agressif. C'était quand même fond de map, mais bon. Alors, on défend correctement. Attention, les gars. Il y a roquettes en face. Donc, potentiellement, il ne faut vraiment pas passer dans la zone des moins de 1000 PV. C'est très compliqué pour nous. Il pourrait cycler deux roquettes assez rapidement. Alors là, il faut mettre un poison, frérot. Ouais, 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 ouais. La Night Witch, elle est sauvée. Mais la roquette... Ah, putain. Bien joué. On va gagner. On va gagner. Le golem, il n'explose pas sur la tour. Mais les golemmites, ça devrait suffire. Allez, allez, les petits golemmites. Ouais, ça va passer. Ça va passer, les gars. Ouf. Ça passe très, très limite. Franchement, c'est une énorme game de golem king. Parce que là, pour le coup, normalement, ça fait partie des counters. Ce qu'on a rencontré. Donc, c'est vraiment bien géré de sa part. Donc, c'est plutôt cool. Et le troisième deck, qui normalement, c'est mon favori. C'est celui que je joue en ce moment. C'est censé être le golem tornade esprit de feu. Donc, celui-là, je pourrais vous en parler mieux en fin de vidéo. On n'a plus de batterie. C'est la crise. Mais celui-là, c'est vraiment mon chouchou. C'est mon deck chouchou. Je trouve vraiment qu'il défend bien. Alors, on a le poison pour l'extracteur. J'espère juste que ce n'est pas les trois bousquetaires en face. Parce que ça, c'est quand même relou. C'est quand même relou. On a quand même pas mal de trucs pour contrer. C'est quand même une troupe qui me saoule un petit peu. Même si je l'ai joué longtemps. Mais là, j'en croise beaucoup trop. Alors. C'est une version golem, les potes, a priori. Nightwitch, ça veut dire golem dans 99% du temps. Ok. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il a pris un léger avantage. Parce que notre Nightwitch, elle va se faire des pops. Alors, esprit de feu. Il les a bien joués. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre la plus belle tornade, frérot, ou pas ? Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il a fait, les gars, c'est que mettre la tornade, c'est bien. Mais c'est important. Il faut absolument avoir le baby drag. On est d'accord. Là, ça a marché. Parce qu'il avait le baby drag qui mettait des gros dégâts de zone. Sans le baby drag, vous ne mettez jamais de tornade. Ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est retardé l'échéance. Et voilà. C'est vraiment la stratégie. C'est vraiment se servir du baby drag avec la tornade. Un petit peu comme dans le deck Golem Double Prince, quand on jouait il y a, je ne sais pas, 6-7 mois. On faisait vraiment super mal comme ça. Donc là, on est plutôt pas mal, les gars. À partir du moment où on a le poison pour sa pompe, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Il a l'air de bien jouer le joueur en face. Mais à mon avis, on a de quoi le contrer. Ouh, barbare d'élite. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il n'a pas mis de dégâts. Donc c'est plutôt cool. On a gaspillé pas mal d'électeurs pour la défense. Donc c'est moyen. On a gaspillé 6 pour 6. Remarquez, c'est exactement pareil. Donc on n'a rien perdu. Aucune value de chaque côté. Si ce n'est que nous, on n'a plus la Night Witch. Là, si on venait à vouloir push, on ne peut pas. Les gars, n'oubliez pas le pouce bleu. Je compte vraiment sur votre soutien. Ça me tient à cœur. La vidéo SLL sort un petit peu de l'ordinaire. Le petit top 3, c'est vrai qu'on n'en faisait plus trop. Alors, moi, je serais libre. Je mettrais une tornade. Voilà, donc le Babydrag, il meurt. C'est ce qu'il a fait. L'esprit de feu. Oh, magnifique. Putain, l'esprit de feu. Les esprits de feu, les gars. Qu'est-ce que c'est sous-côté ? On n'en parle jamais. C'est super, super fort. Moi, depuis que je me suis mis à les jouer, honnêtement, je suis accro. Alors, il lance le golem à droite. Tout simplement pour quoi ? Pour essayer de faire une value sur le poison, les gars. Et s'il mette le poison sur éventuellement, ben... J'allais dire des gardes. Voilà, une Night Witch, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple possible. Il va mettre son poison, normalement. Parfait. Je savais qu'il allait jouer ce move-là. C'est vraiment intéressant de faire ce qu'il fait, parce que là, il tente la value avec... Ben, et la pompe, et la Night Witch. Et là, c'est plutôt intéressant. Là, d'après moi, on prend un léger avantage, les gars. Qui peut s'avérer payant. Alors, notre golem, il s'est quand même fait des pops, mais... Oh, bien joué. Putain, il a remis un golem dans la foulée. Là, on est bien. Là, on est vraiment super bien. N'oubliez pas qu'on a une tornade. On pourrait éventuellement mettre les troupes qui mettraient sur sa tour. Alors, il met le poison. Alors, 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 on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Il faut aller prendre la tour. Il faut aller prendre la tour, les gars. Il y a le Baby Drag. Ah, il joue bien. Il joue pas mal. Allez, allez, les Baby Drag. C'est le moment d'y aller. Ah, putain, putain, putain. Voilà, quand c'est comme ça, les gars. Ce qu'il fait, je suis assez... Je pense qu'il va relancer un push. Voilà, j'en étais sûr. Il relance un vrai push. À mon avis, c'est vraiment la bonne stratégie. Des fois, on s'entête à mettre des troupes les unes après les autres. Et c'est... Alors, attention, là, ça push Golem en face aussi, Rivière. Faut faire attention. Faut faire attention. Ce que je disais, c'est que vraiment, des fois, il vaut mieux relancer un vrai push que s'entêter à mettre des troupes les unes après les autres. Donc là, c'est bien parce qu'il a éloigné la Night Witch de notre Golem. Et en même temps, il a fait reculer le Golem. Donc là, c'est la victoire, à mon avis. Dans, 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 dans... 47 PV. Voilà, c'est la win. Donc, on s'est mis plutôt pas mal, vraiment, le deck. Je le kiffe, honnêtement. Bon, Golem King, c'est, c'est du gros, hein. C'est du gros joueur, les gars. Clairement, on n'a pas son level. À part, enfin, 95% des mecs qui regardent mes vidéos n'auront pas ce level-là. Mais, mais vraiment, les decks sont intéressants. Surtout le dernier, le petit dernier, les gars. Voilà, celui-là. Ça, c'est de la bombe atomique. Celui-là, alors, charrette à canon. Je suis un poil moins fan. Ça marche encore. Mais, d'après moi, c'est quand même l'ancienne méta. Tomstone, machine volante, c'est pas mal aussi. Donc, les gars, 3 decks. Faites-vous votre avis. Moi, je sais que vous allez être nombreux à vous demander lequel je jouais. Moi, clairement, les gars, c'est vraiment celui-là. Esprit de feu, baby drague, tornade. Je kiffe vraiment le combo. Kiffez super mal en dégâts de zone avec le poison. Après, c'est plusieurs écoles. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, en tout cas. Donc, le deck 1, 2 ou 3. Le premier, c'est celui-là. Tomstone, machine volante. Le deuxième, c'est la charrette. Et le troisième, c'est les esprits de feu, tornade, poison. Voilà, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse faire votre choix. J'espère que ça vous aidera à rusher. On a encore 22 jours de rush, les gars. 22 jours. On est dimanche. On a encore 22 jours. Je ne sais pas si vous réalisez le délire. Je suis quasiment à 5002. Franchement, on n'est pas mal. On n'est vraiment pas mal. Je pense vraiment qu'à mon ligne de battre... De taper ces fameux 5800 trophées cette saison. En tout cas, je vous fais des grosses bisous à tous. Passez un bon dimanche. Profitez bien du week-end. Bisous à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501